Après le Juke et en attendant la GT-R, Nismo poursuit son incursion sur l'ancien continent avec l'A370Z. Une entrée qui va être particulièrement remarquée puisque, vous le constaterez, la Nissan a enfilé son jogging. Comme pour le petit crossover, Nissan n'y a en effet pas été de main morte côté style. Le Z Nismo adopte un kit aérodynamique entièrement fonctionnel qui muscle sa ligne du museau à l'échappement. Cela passe par une lèvre à l'avant, des bas de caisse, un gros diffuseur et un énorme aileron digne d'une 911 GT3. De belles jantes spécifiques et les inévitables logos Nismo complètent la panoplie. A mi-chemin entre les championnats GT et les préparations de Fast & Furious, le coupé s'offre donc des allures de Rambo. On s'attendrait à ce que le moteur gagne autant de muscles que la carrosserie, mais la puissance du V6 n'augmente que de 14 chevaux pour en afficher un total de 344. Sous le capot donc, à part une grosse barre anti-rapprochement, c'est circulé, il n'y a rien à voir. L'habitacle ne fait pas beaucoup mieux avec comme seul signe distinctif des logos sur les baquets ou encore un volant recouvert d'Alcantara et arborant un repère pour son point milieu. Si les finitions commencent à pâtir de l'orage, l'intérieur reste cependant plaisant pour le conducteur qui profite d'une ambiance de cocon. Mais une fois sur la route, cette préparation Nismo se fait-elle vraiment sentir ? Eh bien, pas vraiment. Au final, les 14 chevaux supplémentaires, on ne les ressent pas. Par contre, il y a des suspensions qui ont été retravaillées, des pneus un petit peu plus larges à l'arrière et un système de frein qui emprunte son liquide et ses durites à la GTR. Ce sont ces réglages châssis qui ont l'influence la plus visible sur le Z. Déjà excellent sur le modèle de base, le freinage est désormais ultra-endurant et la consistance de la pédale frise la perfection. La combinaison des pneus larges à taille basse et de la suspension infirmie permet des vitesses de passage en courbe étonnantes, sachant l'empattement du coupé. À moins de provoquer volontairement une glissade, le grip semble ainsi inépuisable. Et cette motricité supplémentaire, c'est aussi probablement elle qui permet à la 370Z de gagner un petit dixième sur le 0 à 100. Un gain de performance léger à l'image de ces modifications plus esthétiques que techniques. Pour autant, la Nissan n'est pas à oublier totalement. Au final, le Z Nismo a un rôle important, c'est de nous rappeler à quel point le 370Z de base est un engin ultra-attachant. Que ce soit la souplesse du V6, la boîte manuelle un petit peu dure, mais qu'à ce talon-pointe automatique qui est un vrai régal à utiliser, la direction, la vivacité du châssis, tout ça, ça fait que c'est une voiture à l'ancienne, une vraie propulsion, un vrai jouet et un vrai bonheur à conduire. La concurrente la plus redondable de cette version Nismo se trouve donc dans le catalogue Nissan, juste à ses côtés. D'autant que la 360Z s'affiche désormais à partir de 32 900 euros, soit 12 000 euros de moins que le modèle Nismo. Gageons que celui-ci restera donc rare sur nos routes. Gageons que celui-ci restera donc rare sur nos routes.